ça fait du bien de reprendre de revoir de voir les nouveaux visages avec tous les aléas d'une préparation au cours de laquelle aura lieu ce championnat du monde en plein milieu donc ça va nécessiter beaucoup d'adaptabilité beaucoup d'adaptation déjà aussi avec l'absence de habits par rapport à notre plan de jeu par rapport à l'effectif voilà donc une reprise un petit peu en douceur parce qu'il n'y a que cinq joueuses qui sont là actuellement et puis une reprise qui va tu va monter en puissance qui va être évolutive au fil des jours et des semaines pour le premier noyau déjà voilà se lancer physiquement ce sont des joueuses qui sont pas dans les équipes nationales donc des gens qui ont eu une trêve qui était assez longue donc les remettre sur pied physiquement en profiter pour avoir des temps d'échange apprendre à se connaître en profiter également pour placer les fondamentaux techniques individuels et les fondamentaux pré collectifs qui seront des éléments hyper important de la base de notre jeu dans la continuité voilà ensuite on va réintégrer assez rapidement Nicolas Milic et puis Emilie Engsler qui vont nous rejoindre d'ici là quinze jours trois semaines en espérant avoir pu trouver une remplaçante à habits assez rapidement et puis et puis le dernier palier ça va être le palier vraiment collectif où après le 2 3 octobre on va récupérer Sarah Chevaugent et Estine Koenig pour voilà pour aborder au mieux la dernière ligne droite avant avant notre premier match de Coupe d'Europe le 26 octobre 1 1 1 1 1 1